Otman Gabardi vous présente Chaîne spécialisée électricité industrielle Cet article traite Les différents types de démarrage des moteurs asynchrones triphasés Les différents types de démarrage des moteurs asynchrones triphasés Voici une rapide explication des différents types de démarrage des moteurs asynchrones triphasés Pourquoi le démarrage des moteurs électriques asynchrones les plus utilisés est-il un problème ? Lors du démarrage, l'intensité nécessaire à la mise en rotation du moteur à sa vitesse nominale peut atteindre 6 à 8 fois l'intensité nominale plaquée sur le moteur Il est donc parfois nécessaire de limiter cette intensité si l'on ne veut pas devoir surdimensionner son installation Voici les 4 types principaux de démarrage d'un moteur électrique Le démarrage direct Le démarrage étoile triangle Le démarrage progressif, avec démarreur progressif, ou soft starter Le démarrage avec variateur Le démarrage direct Pour un démarrage direct, il suffit d'un boîtier de démarrage classique, souvent vendu avec des protections thermiques L'alimentation du relais de commande est prise entre deux phases ou entre phases et neutres Elle présente un auto-maintien permettant au contacteur de rester collé après avoir lâché le bouton de commande Le problème est l'intensité de démarrage, lorsque le moteur est en triangle, 6 à 8 fois l'intensité nominale Le démarrage étoile triangle Afin de réduire l'intensité au démarrage, la solution peut être un démarrage étoile triangle Le principe du montage étoile triangle consiste à alimenter le moteur en étoile en sous-alimentant par rapport à la tension attendue par les bobinages On bascule ensuite, grâce à une temporisation réglable, sur un couplage triangle, correspondant à la tension d'alimentation du réseau Si joint un plan électrique d'un démarrage étoile triangle Attention à bien respecter les principes suivants Moteur 224 centième V Vous devez alimenter le moteur en 220 V triphasé Couplage triangle en fin de démarrage Moteur 400 690 V Vous devez alimenter le moteur en 400 V triphasé Couplage triangle en fin de démarrage Le câblage doit être réalisé avec soin Puisque le couplage s'effectue au niveau des contacteurs, il faut supprimer les barrettes de couplage du moteur Il faut donc un contacteur 6 fils pour alimenter le moteur Le repérage des bobinages moteurs U, V, W, U1, V1, W1 C'est capital, si vous inversez deux fils, au moment du couplage, les phénomènes suivants peuvent arriver Un bobinage non alimenté, le moteur sur deux phases, danger pour le moteur Cours-circuit francs sur deux entre deux phases, danger pour l'installation Inversion du sang de rotation du moteur, douce surintensité, danger pour le moteur et l'installation La protection électrique, comme sur chaque moteur, une protection magnétique contre les courts-circuits et thermique contre les surcharges, doit être installée La mise en place d'un relais thermique sous le contacteur de puissance permet de diviser par deux le calibre de ce relais Le démarreur progressif électronique ou soft starter Pour un démarreur progressif électronique, il faut un algorithme contrôlant trois paires de tiristor SCR montées dos à dos permet de démarrer et d'arrêter le moteur L'orientation dos à dos des tiristor SCR permet à la tension C A. D'être régulée en changeant l'angle d'amorçage à chaque demi-cycle Le principe est donc d'alimenter progressivement le stator du moteur avec une tension qui va varier progressivement L'électronique de commande permet de régler de façon précise le temps et la vitesse de démarrage L'intensité à ne pas dépasser Une fois le démarrage terminé, on bascule sur un contacteur dit de bypass La partie électronique fonctionne donc très peu Le démarrage avec variateur de fréquence Le variateur de fréquence permet également un démarrage progressif, mais cette fois en jouant sur la tension et la fréquence d'alimentation Cela permet alors de mieux gérer le couple de démarrage Il sert également à faire varier la vitesse lors du fonctionnement Pour les petites puissances, un variateur de fréquence est souvent la solution la moins coûteuse Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !